30 août 2023, 30 août 2024, voilà un an que le Gabon vit l'air post-présidence Bongo. La journée est devenue celle de la libération, célébrée partout dans le pays, à commencer par le président de la transition, qui s'est pour l'occasion adressé à ses compatriotes. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, aujourd'hui cela fait exactement un an que les forces de défense et de sécurité réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, ont pris la décision courageuse de mettre fin à l'ancien régime. Suite à une élection générale, dont les résultats tronqués auraient inévitablement entraîné, comme en 2016, des contestations, des dégâts matériels et des pertes en vies humaines. À mi-chemin de la transition et surtout à un an de la présidentielle, l'heure est au bilan et les yeux sont rivés vers l'avenir. Un an après le coup de la libération, notre État est en train de se reconstruire autour des valeurs et des grands principes républicains. La nouvelle constitution de notre pays obéit à ses principes. Elle garantit au peuple gabonais le respect des libertés fondamentales. À l'échelle internationale, l'une des réalisations les plus notables est d'avoir réintégré la communauté économique des États de l'Afrique centrale dont le Gabon avait été suspendu. Sous-titrage Société Radio-Canada